Hey ! Salut les gens, salut tout le monde ! C'est Loctatu, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je suis super bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour une vidéo setup que vous pouvez voir juste ici, enfin tout le setup et en même temps avec les jeux etc. Mais avant, bien évidemment, je vois déjà certaines personnes qui vont me dire oh tu copies the bee etc. Ecoutez, maintenant que j'ai les 40 000 abonnés, la dernière fois que j'avais fait un setup, je ne vais pas vous le cacher, je crois qu'elle avait fait 4000 vues. Il y a beaucoup de gens qui me posent encore la question c'est quoi mon setup etc. Donc je vais tout vous montrer et puis comme ça vous êtes au courant et vous allez voir que le setup on va dire coûte assez cher. N'hésite pas également de t'abonner et puis défoncez moi la barre de likes pour ce setup là. Bon, on va commencer par les trucs un peu de base, on va un peu décaler. Donc déjà en premier la caméra, la caméra qui m'a coûté 350 balles, à la base c'était juste pour faire des petits trucs etc. Mais au fil du temps en fait je ne l'utilise plus trop, à la base j'étais censé vous faire un vlog PGW, le coca qui me dérange. Et en fait les fichiers ont été corrompus, j'ai dû m'acheter une nouvelle carte mémoire etc. Donc voilà ça a été un peu le bordel. Niveau disque dur, alors j'en ai deux comme vous pouvez voir juste ici. Il y en a un juste avec le câble justement ça c'est pour recharger. Donc ici 150 balles et 150 balles, oui parce que j'ai oublié de le dire, étant donné que j'habite en Suisse, forcément les prix vont être plus haut qu'en euros. Donc c'est à peu près normal les potes, c'est à peu près normal. Bon, niveau PC, on peut tout voir de l'intérieur etc. Enfin bref, ça coûte 2000 balles. Ce PC m'a coûté la peau du fion, on va dire ça comme ça. Et ça en vaut la peine. Niveau processeur c'est un i7-6700 avec carte graphique GTX 1070 pour les FR. Donc franchement je ne le regrette pas, on a pour 2000 balles. Donc là rien que pour ça, rien que pour cet endroit là, on est à 2500 balles. Ensuite j'ai attaqué ici, tac directement parce que c'est juste à côté. Bon c'est une commode, je pense que je vais tout vous montrer, tac et tac. Voilà donc là c'est niveau tous les jeux etc. Mon premier casque, on en a pour 100 balles. C'est un vieux triton que j'utilise mais plus du tout. On ne va pas se le cacher mais plus du tout, plus du tout. Comme ce casque, celui-ci. Un casque Warcraft qui m'a coûté également 200 balles. Par contre niveau son, il balançait. Franchement c'était un putain de truc. Je ne l'utilise plus en fait parce que le micro a lâché. Et depuis en fait, vous allez voir après que j'ai autre chose. Ça c'est l'astro mais ça je vais en revenir beaucoup plus tard. Donc là rien que pour ça, on a pour 200 balles. Ici 100 balles. Ensuite, tout ce qui est Warcraft. Alors là je pense que vous pouvez voir que j'ai du Warcraft, j'ai du Starcraft. J'ai pris même les éditions collector de World of Warcraft. Je vais voir si j'arrive. Tac, vous pouvez voir, tac avec Burning Crusade. Et il y avait même les livres en fait. C'est plutôt les livres qui m'intéressaient. Parce que les livres coûtaient plus cher en fait que l'édition collector. Ce qui était un peu débile en soi. Et Leash King, vous pouvez voir. Le livre Leash King. Je crois que je dois voir même le livre Cataclysme quelque part. Mais je ne s'en souviens plus du tout. Et rien que pour les jeux là, et même encore en dehors, je pourrais mettre genre 400 boules. Franchement, non. Ouais quand même, non. Pas 400 boules, mais 300 boules. Franchement parce que le livre, il coûte 5 balles. L'édition collector, elle m'a coûté 50 balles. Sans parler de tous les jeux etc. Donc ouais, 300. On va dire 300 balles. Donc rien que pour ça. Donc 200 balles, 100 balles. Et de nouveau, 300 balles. Ça fait cher. Et maintenant, sans parler de tous les jeux. Ah oui, parce que là, vous pouvez voir que j'ai vraiment tous les jeux. Partons depuis PlayStation 1. Deuxième rangée, PlayStation 2. Je ne sais pas si vous voyez assez bien. Là, je pense que vous devez voir assez bien. Play 2, PSP. Pour vous dire que je dois encore avoir ma PSP, mais je ne joue plus du tout. On ne va pas se le cacher. Les jeux Play 4, j'en ai un peu à droite et un peu à côté du setup. Parce qu'on va dire que c'est utile. Et tous les jeux PlayStation 3, voilà. Là, rien que pour ça, rien que pour ça, j'ai dû payer, je crois, 500. 500 balles, je crois, tout ça. Et encore, je dis 500 balles de ce que j'ai payé. Parce que les jeux PlayStation 1, que vous pouvez voir juste ici, moi, je ne les ai jamais payés. C'était mon père qui jouait beaucoup à la Play 1. Play 2, il y a une partie que c'est moi qui avais payé. Et puis une partie que c'était mes parents qui m'avaient offert. PSP, c'était surtout moi. Pour voir des vieux jeux genre Need for Speed, Daxter, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé. 300. Il y avait même des films sur PSP qu'on devait acheter, etc. Bon, il y avait même des trucs Nintendo. Mais je ne sais même plus qu'est-ce que ça fout ici. Enfin bref, ici, on a vraiment pour 500 balles à tout casser. Entre tous les Call of Duty, on peut même voir du Battlefield, les GTA. On peut tout voir. Ouais, j'en ai vraiment pour 500 balles. Rien que pour ça, ici, c'est quand même abusé. Au fil du temps, c'est bien évidemment au fil du temps que j'ai pu récupérer tout ça. Enfin bref, maintenant, on va s'attaquer niveau PC. Niveau PC. Donc vous pouvez voir que déjà, on va essayer de reculer un peu parce qu'il y a d'autres choses sur la chaise. Tac, que ça prend vraiment tout le tour. Donc déjà, le premier écran, c'est un Asus. Oui, vous pouvez voir, un petit Asus. J'en ai eu pour 500 boules. Ça, c'est un tout nouveau avec la Logitech à 100 boules. Ensuite, ça, c'est un LG. J'en ai eu également pour 400 boules. On va vite enlever la petite compte Skype. De toute façon, il n'y a pas grand chose d'important. Le clavier, c'est un Corsair. Il va falloir quand même que j'en prenne un peu soin. Vous pouvez voir qu'en plus, étant donné que le mobilier est en noir et je pense que ceux qui ont un setup avec un mobilier noir savent que c'est un véritable bordel niveau poussière. Je crois que je dois quand même un peu le laver toutes les deux semaines parce qu'il y a de la poussière qui se met partout. Là, j'ai deux souris. Alors, tu vas me dire, pourquoi tu as deux souris ? Normalement, celle-là, c'est censé être sur ce PC-là et celui-là, c'est censé être sur le PC portable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu un petit souci à un moment donné et j'ai repris celle-là par hasard. Et celle-là, je ne l'utilise plus pour le moment ou si je l'utilise, c'est seulement pour après. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, rien que pour ça, le clavier, ça, le tapis de souris, la première souris et la deuxième souris, j'en ai eu pour 200 balles. Ensuite, le petit ventilo. Voilà, vous pouvez voir là, juste ici, ça fait du bien avec la canicule, tu vois, mon pote. Donc là, j'en ai eu pour 50 balles. Ensuite, un autre tapis de souris, celui-là, j'ai eu gratuit en allant à la convention de jeux vidéo à Genève. Ensuite, donc, on va s'intéresser à l'essentiel. Et là, tu vas me dire, c'est quoi ce bordel ? Ouais, parce que je ne l'utilise plus trop en ce moment vu que c'est la fin des examens. Avant, je l'utilise et je l'utilise encore un peu de temps en temps. Un PC portable. Vous pouvez voir juste ici. Tu voyais l'Asus et tout, etc. Du noir sur du noir, c'est un peu compliqué à avoir. Qui en a pour 1500 balles. Je ne sais plus, c'est un i5 si je ne dis pas de bêtises. Avec carte graphique GTX 700, quelque chose. Je ne m'en sors plus du tout. Pour être honnête, je ne l'ouvre plus du tout. Mais c'est surtout pour le boulot, genre la fac, etc. Je ne le prends pas mal. La même chose également pour la tablette Samsung, auxquelles 300 balles également. Donc, assez utile. On va dire que dès que je suis en déplacement, par exemple, dès que je suis dans le train, dès que je suis ailleurs, etc. Ou je dois même regarder Twitter depuis le lit. Je n'ai pas envie de bouger. Je prends la tablette. On va dire que c'est assez utile. Et puis, il y a même des fois des idées de vidéos. Dire que je marque là-dessus. Comme vous pouvez voir ici, le petit book. Des fois, dès que j'ai une bonne idée de vidéo, je n'ai envie de ne pas oublier. Parce que je suis un peu tête en l'air, je le reprends. Le Blue Yeti, 150 balles. Enfin, ça, tu dois connaître forcément les bails. Un autre casque. Alors, ce casque-là, quelle est la particularité ? En fait, c'est qu'il n'a pas de fil. Donc, c'est juste génial. Je le mets de temps en temps. Franchement, des fois que j'ai envie de parler avec des potes sur Skype, etc. Et en fait, ça me saoule de bouger de mon lit. Bah, écoute, je mets le casque. Je ne bouge pas. Et c'est juste parfait. On a donc la station musique. Mais ça, c'est tellement longtemps. Tu ne peux même pas vous dire le prix et qu'on s'en bat les couilles un peu. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de nouveau un disque dur qui est quand même assez vieux. Je pense que tu peux voir les tâches, etc. De nouveau, ça, j'en ai eu pour 100 balles. Ouais, 100 balles quand même. Et là, j'ai de nouveau une autre station de musique si j'ai envie de mettre l'iPhone 4, qui est juste ici. Je garde toujours mon iPhone 4 pour la musique, etc. Là, il n'a plus de batterie. Vu qu'hier, j'étais sorti. Ensuite, une autre partie de nouveau, deux Elgato. Le premier Elgato HD60, 200 balles. Celui-là également, 200 balles. Oui, parce que, étant donné que dès que je suis passé de Play 3 à Play 4, il semblerait que ce n'était pas possible. Donc, il fallait forcément que j'achète un HD60. Donc, ça m'a quand même cassé les couilles. Rien que pour les Elgato, 400 balles. Quand même, ça fait cher. Ensuite, ça, c'est pour la télé, 50 balles. Par exemple, si j'ai envie de voir Game of Thrones, une série ou un film, je vais directement là-dessus. Et ensuite, on attaque le côté télé avec les casques, la Play, Play 4 qui sera en-dessous. Et même la Play 2. Je vous montre vite fait avant que j'ai absolument tout ici. J'ai écrit des bons petits trucs. Ça, c'est des petits souvenirs de la Play GW, de la première Play GW. En l'occurrence, quand il y avait At-Vancet Warfare. Donc, la première des choses, une Play 3. La première génération de Play 3 que vous pouvez voir ici. Je ne sais même pas s'il y a des gens qui n'ont encore la première génération de Play 3. Enfin bref, je l'avais payé pour 350 balles. Ici, en-dessous des manettes, 250 balles, de nouveau une Play 3. Alors, pourquoi j'en ai deux ? C'est juste pour vous montrer que j'en ai encore deux. Des fois, ça m'arrive d'alterner. Ça dépend vraiment parce qu'en fait, là-dessus, j'ai des comptes que je n'ai pas là-dessus. Parce que j'ai oublié les mots de passe sur certains comptes. Et tout simplement, comment dire ? Et si je joue sur celle-là, c'est sur mon compte principal. Et tout simplement parce qu'elle fait moins de bruit. Elle fait beaucoup moins de bruit que celle-là. Ce qui est quand même assez bizarre. Bon, le casque. Bon, je pense que tu dois connaître. Astro A40 Mixon. Je peux le voir juste ici. Tac. J'utilise tous les jours, etc. Enfin, là-dessus, c'est sur la Play 4. Et puis, avec justement le Blue Yeti, j'ai les écouteurs via Skype, etc. Ou TS. Peu importe. Et là, on va attaquer les manettes à palettes et manettes normales Play 3. Donc, première manette à palettes Play 3. Juste ici. Tac. Il y a même mon nom gravé dessus. Auquel j'ai payé plus de 220 balles. Bon. Pourquoi 220 balles ? Parce que comme j'habite en Suisse, tu sais que forcément, les frais de livraison vont être plus chers, etc. Enfin, bref. La manette Burn à laquelle je joue toujours, il y a des fois encore des petits soucis, on va dire, sur le joystick gauche. Mais sinon, franchement, j'adore. Elle est géniale. Elle est juste parfaite. Ensuite, la manette d'un abonné qui m'a faite. Bon, ça, ça n'a pas de prix. Donc, voilà. Je vous le montre juste, mais c'est en plus. Donc là, on en a pour 250 balles. Ça, je voulais vous le dire. Ça, ça m'a coûté... Non, celle-ci, elle m'a coûté combien ? Elle m'a coûté 150. Ouais, 150 celle-là. Et celle-ci, donc la première qui est cassée. Malheureusement, de nouveau, la même chose. Ok. J'en ai eu pour combien exactement ? Celui-là, j'en ai eu pour 200 balles parce qu'il y a les vibrations, etc. Pour les frais, les vibraisons, etc. Et ensuite, une autre manette Play 3 que j'ai payée de côté pour 50 balles. Bon, il y a encore des gens en dessous, mais comme j'ai comptabilisé avant, on ne va pas aller bien plus loin. Ensuite, la Play 4 que vous pouvez voir juste en dessous. Désolé si c'est un peu bordélique. En dessous parce que je ne m'en bats les couilles. On en a pour 400 balles. En Suisse, c'est 400 balles. Et donc, la Play 2 à laquelle, à l'époque, j'avais payée. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'elle m'en bat. Voilà. Ici, on en a donc pour 250 balles. Puisque c'est la deuxième génération, la première génération. Je ne sais plus qu'est-ce que j'en ai foutu. Je crois que je les jetais parce que le machin me broyait tous mes CD, etc. Donc forcément, c'était assez casse-couille. Je pourrais voir justement avec les anciennes memory cards, etc. C'est quand même un truc nostalgique. En soi, je pourrais essayer de retrouver ma Play 1 et ma Wii. Mais en quelque sorte, je les ai oubliées. Ensuite, là-dessus, vous pouvez voir. Ancien Guitar Hero étant donné que je suis un fan de rock et de metal. Forcément, sur Play 2, dès qu'il y avait ça, j'en ai pris une. Je crois que ça m'a coûté 100 balles de nouveau le truc. Parce que c'était une édition limitée. Et je crois que j'en ai encore une autre. Je ne sais plus du tout où elle est. Ou c'est un truc de Metallica. Et pour terminer... Et pour terminer, parce que la télé... Ah oui, parce que la télé, j'ai oublié de le dire. C'est une ancienne télé. Et elle m'a coûté 1000 balles. Je ne déconne pas. Ça fait plus de 7 ans que je dois avoir cette télé. C'est une charte. Elle fait très bien son table depuis le temps. C'est très utile, etc. Donc là, j'en ai pour 1000 balles. Voilà. Donc là, vous pouvez voir vraiment tout le setup. J'ai vraiment pas mal du tout. Ensuite, on va d'abord attaquer par le trépied tout ce qu'il faut. Après, j'enlèverai, vous voyez, ma chaise totalement laminée en lambeaux. Donc, le trépied que j'utilise normalement pour la caméra, ça m'a coûté 50 balles. Ça, ce n'est pas trop cher encore. Ça va. Avec le temps, on va déposer ça ici. Ensuite, alors ça, vous allez me dire, mais l'outed, c'est quoi ça, etc. En fait, avec la lumière que j'ai là, juste à côté. Tac. Tu vois là. Enfin bref. En fait, je peux changer la couleur. Ça veut dire que si j'ai envie de mettre du rose, du bleu. Enfin bref. Toutes les couleurs que tu veux. Bref. Tu m'as compris. Bah, je peux en fait. Je peux carrément changer l'environnement durant la nuit. Et ce qui est plutôt assez bien là-dessus. Et on va terminer de nouveau avec un casque Triton 720+. Je ne sais pas du tout s'il est dans cette boîte ou dans l'autre. J'ai pris une des deux boîtes parce que je sais qu'il est dedans. Où, de nouveau, le micro est cassé. Malheureusement, après, je suis passé par le mixample. Et comme, de nouveau, le micro qui est juste ici, qu'il va falloir que j'envoie quand même à l'usine, bah, malheureusement, est cassé. Donc, ça m'a fait un peu chier. Et après, comme j'avais acheté un Blue Yeti, bah, je ne trouvais plus l'utilité comme j'avais mon mixample. Bah, je trouvais ça pas vraiment très intéressant. Donc, voilà, ça m'a coûté également 200 balles. Ça m'a coûté 200 balles, cette merde. Et oui, en Suisse, c'est cher, les potes. C'est très cher, c'est très cher. Vous voyez, alors, 720+. Voilà. Et on termine avec la chaise bien défoncée, mon pote. Ouais, je crois que c'est le seul truc qu'il faudrait peut-être que je change un jour. Bon, c'est une petite chaise de Ikea. Voilà. Franchement, on ne va pas aller plus loin. Elle est bien défoncée. Elle m'a coûté 50 balles, mais je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Ça va faire 3 ou 4 ans que j'ai cette chaise. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ah oui, ici. Petit dernier détail que j'ai zappé. Les enceintes. Ici. En fait, j'en ai deux. Tac. On va voir juste derrière. Tac. Le deuxième ici. Ouais, assez utile de nouveau. Après, on va dire que je n'ai pas vraiment l'habitude de mettre de la musique sur le côté, justement sur les enceintes qui sont ici, parce que ça me suffit clairement assez. Merci le PC de me casser les couilles en pleine vidéo, comme tu as l'habitude de le faire. Enfin bref, je pense que tu m'as compris. On a terminé tout le setup. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé de cette vidéo setup. Je pense que c'était quand même assez intéressant de tout vous montrer. Comme ça, vous êtes au courant de tout. Et puis, comme ça, vous ne me poserez plus cette question. Et puis, c'était Lok Tattoo. N'oublie pas le petit pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ciao, ciao tout le monde. !